Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des poissons. Comment séduire un poisson ? Mystère ? Peut-être pas pour tout le monde, on y vient tout de suite. Séduire un poisson, c'est pas si compliqué que ça. C'est un des signes qui est les moins compliqués à séduire, en fait, quand on analyse bien, parce que le poisson c'est la gentillesse, la délicatesse, l'altruisme, le besoin d'être utile. Ce sont des profils qui ont besoin d'aimer comme de respirer. Donc ce qu'il faut, c'est leur apporter du romantisme, faire travailler leur imaginaire, être à l'écoute, c'est un signe d'eau, la sensibilité, ils captent tout, c'est un radar. Donc plus on est dans l'encouragement de ces valeurs d'utilité, ces valeurs de gentillesse, ces valeurs d'écoute, ces valeurs d'attention à l'autre, plus on va le séduire. C'est un signe qui a besoin d'énormément d'amour, c'est un signe qui se capte à l'autre, qui fait corps avec l'autre, qui se fond dans l'autre. Ce qu'il faut en revanche, c'est lui proposer un tas de prendre des initiatives, lui proposer de bouger et de sortir, parce que ce n'est pas vraiment que ce soit un signe passif le poisson, mais il a besoin qu'on lui prenne la main et qu'on l'attire, qu'on lui donne des indices, qu'on l'encourage en fait. Donc je résume, pour séduire un poisson, romantisme, douceur, délicatesse, imagination, sont les points à travailler pour créer le rapprochement. Et puis après, il faut être capable de prendre les décisions, des décisions parfois un peu pour lui, bien évidemment avec son accord, mais plus vous êtes force de proposition, plus vous êtes moteur, plus vous êtes décideur, et plus le poisson va se capter, se coller à vous pour faire corps, parce que son excellent numéro 2, avec qui on s'entend très bien. Bien évidemment, ne laissez pas travailler son imaginaire, parce que l'imaginaire c'est le poisson, est à la fois sa force et sa faiblesse. Évitez les zones de flou dans les discussions, creusez chaque situation, n'hésitez pas à rentrer dans le détail, de façon à ce qu'il ne se fasse pas un film. Et on a tout en place pour que ça se passe merveilleusement bien. La cerise sur le gâteau. Avant tout, je vais résumer. Donc, on a dit, le poisson est un romantique, donc faites travailler son affect, faites travailler son imaginaire amoureux, en quelque sorte. Le poisson est un affectueux. Donc, tenez-lui la main, passez du temps avec lui, ça n'a rien de faire des bons discours, les yeux dans les yeux, ça marche très fort avec le poisson. La délicatesse. Le poisson est un être délicat, raffiné, qui aime la douceur, donc pas de hurlement, pas d'hystérie, ça, vos poissons, ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Le calme. Et puis enfin, passez du temps avec. Donc, soyez à l'écoute, et si vous arrivez à monter une association avec lui, où on est dans l'utile, où on jouait Mère Thérésa, mais votre poisson, il est aux anges, il ne vous quittera plus jamais. Voilà, j'ai dit. Allez, la petite cerise sur le gâteau. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur le poisson, c'est que fréquemment, j'en ai vu, mais nombreux, jeunes surtout, ils sont amoureux de personnes qui sont à 1000, 2000, 10 000 kilomètres. Pourquoi ? Parce que le côté romantique, romanesque, imaginatif du poisson, peut très bien porter des sentiments très forts à quelqu'un qui est très loin. Un truc à connaître. A bientôt.